Yannick Célinin, ingénieur projet chez KSB. Chez KSB, nous fabriquons des pompes hydrauliques centrifuges, de la robinetterie et nous proposons des prestations de service à nos clients pour de la maintenance, réparation sur site et en atelier. Chez KSB, je reçois les appels d'offres de nos clients, nous analysons ces cahiers des charges, nous proposons les solutions techniques les plus appropriées en relation avec nos services techniques en Allemagne et nous allons défendre ces solutions auprès des clients et suivre les projets lorsque nous remportons les affaires. J'ai d'abord obtenu un BTS en conception de produits industriels et j'ai travaillé une première fois chez KSB et j'ai ensuite changé d'entreprise et j'ai fait le choix de reprendre mes études à l'INSA de Rouen pour obtenir mon diplôme en mécanique en 2013 et j'ai ensuite réintégré KSB dans une autre entité. On sait que le niveau d'enseignement est élevé, donc c'est quelque chose qui est très apprécié dans notre entreprise et avec l'INSA de Rouen, il y a une ouverture à l'international très forte et donc ça c'est vraiment une valeur que l'on retrouve chez nous, chez KSB, pour un groupe international. On a une vraie autonomie dans les actions, on a le temps d'analyser les cahiers des charges, de définir la solution avec les clients et avec nos collègues d'usines. Ensuite, on a cette possibilité de suivre la fabrication des produits, d'accompagner les clients sur site pour réceptionner les matériels et d'assister à l'installation sur les sites clients, donc c'est vraiment une opportunité de suivre tout le cycle de vie du produit. Le fait de travailler dans un groupe international, ça donne vraiment beaucoup de possibilités. On a accès aux offres d'emplois qui sont disponibles dans tous les sites KSB dans le monde. Donc en termes de perspectives, on peut très bien envisager de continuer sa carrière dans la partie plutôt technique ou dans la partie plutôt commerciale ou dans les bureaux d'études, les bureaux de calculs, c'est vraiment très très ouvert comme perspective.